Franck Ferrand vous invite au cœur de l'Histoire sur Europe 1. C'est la belle-sœur du roi fou Charles VI, la princesse Valentine Visconti, que Franck Ferrand a choisi de nous faire mieux connaître cet après-midi. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Chaque fois que l'on prononce le nom de Valentine Visconti, je dois vous dire que me vient à l'esprit l'image de cette intime du jeune roi Charles VI, épouse du duc d'Orléans, qui tire les cartes à son beau-frère car elle était aussi experte dans l'art de faire parler les tarots. Nous allons redécouvrir ce personnage en compagnie de Muriel Gauthier-Ragut qui est auteur d'un ouvrage très intéressant sur la figure de la reine au Moyen-Âge. Et pour rester au XVe siècle et dans les ors et les velours de la monarchie française, vous nous parlerez ensuite des grands manuscrits médiévaux de la bibliothèque du duc d'Aumal à Chantilly. Oui, et c'est Clémentine Portier-Kaltenbach qui est allée feuilleter pour nous ces merveilles si richement enluminées. A mon avis, ça n'a pas dû lui peser beaucoup comme mission. Autant vous faire à l'idée que l'émission d'aujourd'hui sera aussi raffinée que cruelle. Dans la mémoire collective, les princesses italiennes souvent souffrent d'une image sombre, d'une image un peu inquiétante, pour ne pas dire menaçante. Certes, on leur reconnaît en général une certaine aptitude aux belles choses. Elles sont douées pour le mécénat. Elles ont un certain raffinement ainsi qu'une capacité particulière à s'immiscer dans le domaine politique. Mais cette dernière qualité, cet intérêt pour les grandes affaires, évidemment, est souvent suspectée d'avoir reposé sur des savoirs obscurs, au service d'intrigues douteuses ou d'ambitions perverses. Ainsi, ces princesses se font volontiers. Astrologues, tireuses de cartes, adeptes de sortilèges, pour ne pas dire empoisonneuses. La femme la plus célèbre, évidemment, dans ce registre-là, c'est Catherine de Médicis, qui a régné sur la France à travers ses fils, vous savez, à la fin du XVIe siècle. Mais près de deux siècles plus tôt, dans une phase d'accalmie au cœur de la guerre de Cent Ans, une légende noire avait déjà terni l'image d'une autre princesse venue de la péninsule, Valentine Visconti. Déjà, son père, son père, c'était Jean Galéas Visconti, était un homme controversé. J'emploie le terme controversé, c'est pour rester aimable. Oui, voilà. Dans la seconde partie du XIVe siècle, il a mis en coupe réglée une bonne partie du nord de l'Italie, sur fond de rivalité familiale. Il faut vous dire qu'il ne fait pas dans la dentelle. Ses méthodes comprennent le rap, le meurtre, meurtre en série. Il assure sa position dans l'Europe de l'époque. Il va même parvenir, à terme, à se faire reconnaître duc de Milan. Et grâce à la fortune familiale, Jean Galéas a fait un très beau mariage, puisque sa femme est la sœur du roi de France, Charles V. De cette union vont naître plusieurs enfants, mais une seule fille subsiste, Valentine, née autour de 1370. Cette petite princesse grandit en grande partie à Pavie. Vous voyez, Pavie, on est au sud-ouest de la Lombardie. Elle reçoit une instruction très raffinée, très riche. Et alors qu'elle est adolescente, une proposition vient de France. On la verrait bien épouser Louis de Touraine. Louis de Touraine, c'est le frère du tout jeune roi Charles VI. Tous deux sont donc, vous l'aurez compris, par la mère, ils sont cousins de Valentine. Les tractations entre Valois et Visconti aboutissent à un accord. On est là en 1387, ça y est, l'union est conclue, sans que les deux époux, évidemment, ne se soient jamais vus. A l'époque, c'était toujours comme ça, très souvent en tout cas. En résumé, Valentine, en se mariant, apporte à la France énormément d'espèces sonnantes et trébuchantes. Quelques territoires aussi, ce qui aura de graves conséquences dans les siècles suivants. Des droits sous condition sur la succession milanaise. Et voilà comment on va en venir plus tard, bien sûr, aux fameuses guerres d'Italie. Quoi qu'il en soit, après quelques attermoiements politiques, Valentine ne prend le chemin de la France que deux ans plus tard, en 1389. Et avec elle, elle emmène une suite très nombreuse des richesses extraordinaires. Enfin, son arrivée est une chose extraordinaire. Quand elle arrive près de Melun, où réside la cour, son mari qui a 17 ans, vient au-devant d'elle. Louis, on peut imaginer son impatience. L'apparition de Valentine fit sensation, nous raconte Gérard de Seineville. « Toute la cour, à commencer par son mari, fut immédiatement sous le charme de cette jeune beauté. Louis de Touraine avait déjà la réputation d'un fêtard et d'un homme à bonne fortune. Mais quand il vit pour la première fois sa femme apparaître fraîche, jeune et jolie, ça c'est la chronique de l'époque qui nous le dit, quand elle apparaît donc aux portes de Melun, ce séducteur fut séduit et n'eut Dieu que pour elle un véritable coup de foudre. » Vous voyez comme parfois la Providence se mêle des affaires humaines, surtout des affaires princières et royales, disons-le. Louis et Valentine, qui bientôt vont être faits ducs et duchesses d'Orléans, ont tout pour s'entendre. Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont élégants, ils aiment s'amuser, ils partagent un goût commun pour les arts et en plus, ils semblent s'accorder parfaitement avec le couple royal, formé donc par le grand frère de Louis, Charles VI, et par Isabaud de Bavière. Tous les quatre prennent l'habitude de vivre dans une grande proximité. C'est assez extraordinaire ce qui se passe. Vous savez que le règne de Charles VI est resté dans nos mémoires comme l'un des pires de l'histoire de France pour des raisons que nous allons développer dans un instant, mais il avait magnifiquement commencé sous des auspices absolument extraordinaires. À cette époque, la cour est jeune, on se divertit beaucoup, le quotidien est rythmé par les fêtes, mené donc par les deux jeunes couples. Et lors des premières années à la cour, Valentine semble promise à une existence, disons-le, tout à fait heureuse. Elle accomplit d'ailleurs aussi son devoir en ayant vite des enfants. Pourtant, si l'on est attentif pour ce qui s'est regardé, si je puis dire, à travers les apparences, un certain nombre de menaces sont assez présentes dans son entourage. D'abord, le jeune Charles VI, en choisissant de régner personnellement à partir de 1388, n'a pas fait que des heureux. Ses oncles, les ducs de Berry et surtout ducs de Bourgogne, ont peu apprécié de se trouver mis en marge du pouvoir. Ils trouvent d'ailleurs que le flamboyant Louis d'Orléans a bien trop d'influence sur son grand frère. Autre crainte que Valentine perçoit, sans doute, la reine Isabeau, cette belle-sœur avec qui, en apparence, elle s'entend très bien, Isabeau pourrait avoir des raisons de ne pas l'aimer. D'abord parce qu'elle est autrement vive et ravissante qu'elle, certes, mais ensuite parce que le père de la princesse italienne a autrefois mis à mort le grand-père d'Isabeau, qui lui aussi était un vice-conti. Ainsi, il ne faudrait sans doute pas grand-chose pour que le joyeux équilibre de la Cour de France et de ses jeunes ménages princiers soient en péril. Or, un événement approche terrible, l'événement, vous me voyez venir avec mes gros sabots évidemment, 5 août 1392, ce qu'on appelle dans les manuels l'épisode de la forêt du Mans. Ce jour-là, Charles VI commande une petite armée qui est en route vers la Bretagne. Ça s'est d'ailleurs très mal passé, la préparation de cette campagne en Bretagne. Or, au moment où il pénètre dans une forêt tout près du Mans, il fut une chaleur incroyable d'ailleurs, une espèce de mendiant, un pauvre air fait irruption qui s'approche de Charles devant son cheval et lui lance « Où vas-tu, ne passe plus outre car tu es trahi ! » L'homme va répéter ça plusieurs fois. Alors évidemment, on descend de cheval, on l'éloigne. L'incident a l'air clos. Le roi avance, il est plus ébranlé qu'on ne le croit, non seulement par ce qui vient de se passer, mais probablement par les journées éprouvantes qu'il vient de subir. Toujours est-il qu'à la sortie de la forêt, un bruit dans son convoi lui fait peur. On dit que c'est une lance qui a dû résonner sur un casque, on ne sait pas exactement. Bref, il prend son arme en main et le voilà qui se met. Le roi se met à attaquer des hommes auprès de lui. Il dirige carrément son cheval vers son frère qui réussit à éviter le coup et à s'échapper. Bref, le roi est en plein délire. Il va poursuivre, ça va durer, pendant plusieurs dizaines de minutes jusqu'à ce qu'on finisse par le maîtriser. On le ramène écumant. C'est une horreur. Le roi ne va se rétablir que le surlant de main. Mais dites-vous que ce n'est pas une crise passagère. C'est la première d'une longue série de crises. Et oui, maintenant, il va falloir se faire à cette idée. Et Valentine est la première. Elle est aux premières loges pour assister à ce drame incroyable. Le roi de France est fou. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Alors Franck, vous nous racontez cet après-midi la vie de Valentine Visconti. Elle est la belle et brillante femme de Louis d'Orléans, le frère du roi Charles VI. Au début de son mariage, tout se passe bien. Oui, même mieux que ça. Même mieux que ça. Voilà, on ose espérer mieux. Mais voilà que le roi sombre en 1392 dans une crise de folie. On vient de la vivre à l'instant avec vous. À partir de cette date, est-ce qu'on sait déjà, est-ce qu'on comprend que la maladie du roi est inéluctable ? On vit dans une espèce de terreur permanente. On se dit, mais quand ça va recommencer ? Et ça n'arrête pas. C'est-à-dire qu'il y a constamment, il va y avoir comme ça maintenant pendant des décennies, jusqu'à la fin de ce long règne, il va y avoir des périodes d'accalmie et des périodes de rechute. C'est assez effrayant. Les crises sont complètement imprévisibles. Le roi n'est plus du tout maître de lui-même. En plus, il y a des drames. Rappelez-vous l'épisode du bal des Ardents qui a lieu pas très longtemps après tout ça. En janvier 1393, il y avait un bal à la cour. Le roi et cinq de ses compagnons se sont déguisés en bêtes sauvages. C'est-à-dire qu'ils se sont laissés mettre de la poie et des plumes sur le corps. Ils ont des espèces de déguisements pleins de feutrines, pleins de choses très enflammables. Or, ils se sont enchaînés les uns aux autres. Vous imaginez ? Et comment est-ce que le feu a pris ? On ne sait pas. Certains ont accusé le duc d'Orléans. Toujours est-il que ça va être horrible. Les hommes déguisés prennent feu sous les yeux de la cour horrifiée. On dit que Louis d'Orléans s'était approché d'eux pour les regarder de plus près et qu'il s'était approché avec une torche. Est-ce que c'est Louis qui a mis le feu ? C'est complexe à dire. On n'en saura jamais rien pour tout vous dire. Le roi va s'en sortir miraculeusement en se camouflant dans la traîne de la robe de la Duchesse de Berry. Mais le traumatisme est grand. Les contemporains vont relier sa nouvelle crise de folie à l'événement. Même si en fait ça n'a probablement pas de lien. Toujours est-il que les épisodes délirants vont se succéder chez Charles. Quels sont les symptômes ? Le roi a un comportement irrationnel. Il s'est assailli par toutes sortes de peurs. Il se met à voir des choses comme s'il était sous l'emprise d'une drogue. Il a tendance à vouloir détruire les symboles royaux qu'il croise. Ainsi d'ailleurs que les armes de la reine. Il peine à se souvenir de ses proches. Il y a une exception. Une exception qui va intriguer. C'est que même lorsqu'il ne reconnaît personne autour de lui, le roi continue à reconnaître Valentine. Il rejette sa femme. Par ailleurs, Isabeau. Et évidemment, ce besoin qu'il a de voir sa belle-sœur, sa sœur bien-aimée comme il l'appelle, ça nourrit des suspicions qui très tôt vont viser les Orléans. Ce couple sans doute trop en vue. C'est Françoise Autran qui a beaucoup étudié la maladie de Charles VI et qui raconte, je la cite, La rumeur publique dit et répète que la maladie du roi vient d'un maléfice. Mais le diable ne se déchaîne pas tout seul. Dès la première crise, on accuse le duc et la duchesse d'Orléans. Louis, jaloux de son frère, veut lui prendre la couronne. Valentine a appris de son père l'art des poisons et des sortilèges qu'on manie si bien en Lombardie. Et l'historienne le souligne, dès lors, tous les événements peuvent être relus à travers ce prisme. Le mendiant, lors de la première crise, a bien dit que le roi était victime d'une trahison. Et si c'était la trahison de son frère ? Lors du bal des Ardents, on a dit, certains ont dit que Louis était à l'origine du drame. Et puis surtout, Charles, dans ses crises, n'a Dieu que pour Valentine. Il est donc victime d'un sort. Et oui, l'italienne est à la manœuvre. Comprenez les médisances, la rumeur. En plus, on est au Moyen-Âge et a tendance à en faire beaucoup dans ce registre. À mon avis, nous n'aurions pas beaucoup de leçons à donner aux gens du Moyen-Âge. Mais Laurent Abelot rapporte un terrible racontard qui circule alors. Valentine, gardant dans sa chambre son fils aîné et le jeune dauphin, aurait fait rouler au pied de ce dernier une pomme empoisonnée dont par mégarde son propre fils s'empara et mourut. Comme toute légende, cette rumeur porte pour fond de vérité la mort en septembre 1395 du fils aîné des Orléans. Rien n'indique toutefois qu'il soit mort empoisonné, évidemment. Les rivalités à la cour ont probablement leur part dans ce déchaînement contre Valentine. Et il est vrai qu'elle a l'oreille du roi, qu'elle peut plaider pour les intérêts de son mari, ceux de son père. C'est difficile, ça a supporté pour un certain nombre de membres de la maison de Bourgogne, notamment, qui, je vous l'ai dit, ont été tôt dans le règne éloignés du pouvoir. Quant à Isabeau, elle vit sans doute mal que son mari aille jusqu'à l'oublier alors qu'il a tous les égards pour Valentine. Oh, la parfaite, la belle Valentine. Louis d'Orléans, face à la haine que suscite de plus en plus son épouse, va finir par prendre une décision grave. Seul son départ de Paris peut assurer sa sécurité et faire taire les bruits si nuisibles aux intérêts de sa maison. Et c'est comme ça qu'à partir de 1396, la princesse doit accepter un exil. Mais elle n'a pas... Qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter ça ? Vous imaginez ? Elle va vivre sur les terres des Orléans, à Agnières, à Blois, à Château-Neuf-sur-Loire. Alors, elle n'est pas dégracier. Elle est simplement mise en congé. Si vous voulez, on peut imaginer le dépit que ça lui cause. Louis ne l'abandonne pas. Il a même énormément d'affection pour sa femme. Il la rejoint souvent. Ils vont d'ailleurs encore avoir plusieurs enfants dans les années qui suivent. Louis va cependant la tromper beaucoup plus facilement maintenant. Il a notamment un fils illégitime, le futur Dunois. Vous savez, on est déjà en train dans les prémices de la grande affaire Jeanne d'Arc. Politiquement, la folie du roi crée une vacance qui exacerbe les tensions dans la famille royale. Les rivalités politiques vont s'aggraver surtout entre Louis et le nouveau duc de Bourgogne. J'en sens peur à partir de 1404. Les conflits se répètent, la haine grandit et la haine va aboutir à l'impensable. Le 23 novembre 1407, en pleine rue, à Paris, dans une rue qu'on peut encore voir quand on se promène dans le quartier du Marais. Louis est assassiné par des hommes de gens sans peur. C'est un crime impensable qui sidère d'autant plus que la piste du commanditaire est vite remontée et qu'on sait qui est à l'origine. On sait que le duc de Bourgogne a fait tuer le duc d'Orléans. Valentine est veuve maintenant. Elle a 37 ans. Elle a 4 enfants dont l'aînée a 13 ans. Elle est complètement effondrée, cette jeune veuve. Et c'est à elle, pourtant, de défendre maintenant sa famille, de se battre pour que justice soit un jour rendue. On peut dire que c'est le début de crise effroyable à la Cour de France et que pour elle, pour Valentine, c'est en quelque sorte le dernier acte de la tragédie qui est en train de se nouer. Nous sommes au cœur de l'histoire de Valentine Visconti. C'est la belle-sœur de Charles VI et là, son mari, le duc d'Orléans, vient d'être assassiné. Elle se retrouve donc complètement seule. Oui, enfin seule, en tout cas, elle est veuve à la tête d'une maison qu'il faut maintenant soutenir et qui ne demande qu'une chose, c'est la vengeance, bien entendu. Le duc de Bourgogne, j'en sens peur, n'a pas tardé à reconnaître qu'il était à l'origine du crime. Alors, il a expliqué qu'il avait été poussé par le malin. Il y a d'ailleurs des épisodes qui se passent notamment à la Sorbonne et qui sont absolument passionnants. Bref, lui, le duc de Bourgogne, a jugé plus prudent de fuir Paris. Valentine, pour la première fois depuis plus d'une décennie, va faire son retour dans la capitale. On est à la fin de 1407. Imaginez-là qui arrive dans un convoi bien différent de ceux auxquels on l'avait connu, habitué. Elle est à la tête d'un convoi qui arbore des couleurs sombres. C'est l'heure du deuil et c'est l'heure, d'une certaine manière, de l'appel à la vengeance. En tout cas, elle voudrait justice. Elle va obtenir de nombreuses audiences auprès de son beau-frère de Charles VI, mais elle n'obtient pas gain de cause. On l'écoute, on compatit, on pleure avec elle, mais le pouvoir ne semble pas prêt à agir frontalement contre un si redoutable adversaire que pourrait le devenir le duc de Bourgogne. Les risques sont trop grands. Et dès lors, que peut faire Valentine sinon rentrer chez elle ? Elle rentre à Blois auprès des siens, du jeune bâtard de son mari qu'elle a recueilli d'ailleurs quelques années plus tôt. Et puis encore une fois, dès qu'elle a le dos tourné, la rumeur la câble parce que le soir même de son départ, nous dit Françoise Autran, Charles VI retombait en crise. Est-ce qu'il y a un rapport ? C'est bien possible. Mais en tout cas, les Parisiens, aussitôt, nous dit-elle, accusèrent Valentine, ses sortilèges, ses poisons mêlés. Ce soir-là, ils en étaient sûrs aux baisers d'adieu. Comme si ça ne suffisait pas, Valentine va bientôt apprendre que Jean-Sens-Peur change de défense et qu'il entend entrer fièrement dans Paris puisqu'il a tué, affirme-t-il, un tyran en la personne de Louis d'Orléans. C'est toute la question du tyrannicide. On ne peut pas entrer là-dedans, mais on y reviendra quand même tout à l'heure, c'est assez important. Et c'est ainsi que, peu après, le voilà donc dans la capitale accompagné d'une armée menaçante. Il fait intervenir un éminent théologien qui parle de l'assassinat de Louis comme d'un acte juste pour ne pas dire héroïque. Mais comment voulez-vous qu'on accepte ça dans la maison d'Orléans ? Pour Valentine, c'est insupportable. En août 1408, alors que Jean-Sens-Peur a dû s'absenter de Paris, elle retourne auprès du roi. De nouveau, elle en appelle à la justice, justice qu'elle considère comme la plus élémentaire. Et à son tour, elle fait appel à un théologien qui bat en brèche la défense bourguignonne. Charles VI et son entourage se montrent un peu plus encourageants. Mais Jean-Sens-Peur n'est pas prêt à assumer ses actes. Alors que le roi lui a demandé de rester à distance, il marche encore une fois sur Paris. C'est vous dire à quel point est écornée l'autorité du pauvre roi fou. Charles VI doit reculer pour se soustraire au danger dans une capitale qui n'est même plus sûre pour lui. Il est obligé de fuir en Touraine. Ça, pour Valentine, c'est le coup de trop. En apprenant le triomphe de l'assassin, nous dit Gérard de Sainteville, elle sentit ses forces l'abandonner. Elle fit venir ses enfants pour leur confier un dernier message évoquant le souvenir de leur père, la justice à obtenir l'avenir de la maison d'Orléans. Alors Franck Ferrand, nous sommes au cœur de l'histoire de Valentine Visconti qui était la belle-sœur du roi Charles VI. Pour en savoir plus, vous avez invité Muriel Godferragu. Elle est maître de conférences à Paris 13 Sorbonne-Paris-Cité. Elle a beaucoup travaillé sur les femmes au pouvoir et elle est notamment l'auteur de La reine au Moyen-Âge, Le pouvoir au féminin 14 et 15e siècle paru chez Talendier. Alors il y a beaucoup de questions d'auditeurs sur les réseaux sociaux. Alex nous dit quelle est l'origine rationnelle de la folie du roi Charles VI et Sébastien nous dit avec le recul et la médecine actuelle est-ce qu'on peut mettre un nom sur cette maladie qu'avait le roi ? De quelle maladie parle-t-on Muriel Godferragu ? Alors il s'agirait effectivement d'une forme de schizophrénie. Le roi voit des monstres, des démons, les comptes, la comptabilité royale attestent qu'il était d'une violence incroyable et donc on est obligé sans cesse de réparer des meubles, des objets qu'il a pu casser. Dans les comptes quand vous allez regarder la comptabilité royale vous voyez les factures des réparateurs ? Exactement. On voit, on est obligé de payer tant de livres tournois, des orfèvres parce qu'il a tellement tapé avec des objets même d'orfèvrerie donc il casse et les meubles aussi et on sait qu'il a eu des accès de violence aussi contre la reine, contre Isabaud de Bavière. à plusieurs moments on est obligé de les écarter et elle, elle se retire. On lui donne même une maîtresse aux dettes de Chandivier parce que la reine refuse à certains moments la petite eau de lait de Chandivier qui était la première maîtresse officielle quelque part puisqu'on l'installe à la cour. Mais alors c'est une maîtresse thérapeutique d'une certaine manière. Exactement. Donc cette reine Isabaud de Bavière va devenir la caricature que l'on connaît à la fin du règne mais au début elle ne l'était pas du tout. Est-ce qu'on peut imaginer puisque même au pire de ces crises qui sont des crises de schizoïdes terribles même au pire de ces crises le roi reconnaît sa belle-sœur et semble l'apprécier et la simple présence dit-on de Valentine le calme l'apaise. Est-ce qu'il n'aurait pas tout simplement été amoureux de sa belle-sœur ? On ne le saura jamais l'histoire ne nous le dit pas mais effectivement c'est la seule personne qui a un pouvoir d'apaisement incroyable auprès du roi et donc il la veut souvent auprès d'elle et elle a sans doute eu une influence aussi qui a entraîné aussi ces accusations de poison d'empoisonnement. Alors il faut dire qu'au moment du mariage là nous en revenir sur le parcours de Valentine au moment du mariage le roi est déjà marié à Isabelle de Bavière il forme déjà un très beau couple ça c'est le couple royal et voilà que juste au-dessous si l'on peut dire son frère qui va bientôt être duc d'Orléans qui ne l'est pas encore épouse cette très belle princesse italienne ça crée une sorte de lumière à la cour la cour de France est très heureuse à ce moment-là non ? Tout à fait on est dans une période de fêtes depuis que Louis d'Orléans que Charles VI a évincé ses oncles du trône qui vont revenir à la faveur de la maladie bien sûr donc il prend le pouvoir le gouvernement du royaume il est entouré des anciens conseillers de son père ceux qu'on a appelé les marmousets et ils vont organiser dans une forme de communication politique une communication du pouvoir toute une série de fêtes incroyables les fêtes de Saint-Denis donc en 1389 et pour la première fois on fait faire à Isabeau de Bavière une grande entrée à Paris qui est une entrée fastueuse l'ancêtre des futurs joyeuses entrées tout à fait c'est la première grande entrée d'une reine et ce qui est très intéressant c'est que la première fois que Valentine est présentée à la cour et aux parisiens c'est justement au moment de la grande entrée de la reine puisqu'elle la suit directement elle est vraiment juste derrière la litière sur un pâle froid donc vêtue admirablement et donc elle est en tout cas cérémoniellement vraiment le double ici de la reine elle fait aussi sa grande entrée quelque part est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait quand même dans le couple Orléans déjà une forme de jalousie puisqu'ils sont très très près du trône on ne peut pas être plus près mais ils ne sont pas dessus par définition oui sans doute mais enfin Louis d'Orléans seconde son frère à tout moment son frère écoute beaucoup ses conseils tout à fait c'est vraiment l'intime le plus proche conseiller du roi et puis cérémoniellement c'est vraiment son double aussi cérémonial il est toujours avec lui pour toutes les fêtes il faut bien comprendre que le roi Charles V avait rétabli la monarchie dans tout son éclat après la captivité de son père Jean II et qu'il avait donné à l'administration royale les bases de ce que sera plus tard la grande administration des rois plus récents et vous parliez des marmousets tout à l'heure ce sont des gens qui sont des conseillers sages issus pour beaucoup pour une grande partie d'entre eux de la bourgeoisie le roi Charles VI marche dans les pas de ce point de vue là de son père ça ça doit gêner pas mal les fameux oncles qui eux sont de grands féodaux qu'on le veuille ou non notamment Jean de Berry tout à fait et pendant longtemps il règne les oncles sont présents gouvernent et à partir du moment où Charles VI veut rétablir son pouvoir et qu'il marche sur les pas de son père on est effectivement dans une monarchie qui s'installe qui se crée par toute une série d'institutions c'est le roi qui gouverne avec des conseillers mais des conseillers qui le choisit et donc les oncles sont vraiment écartés et là il y a une forme de concurrence dans le pouvoir qui explique aussi après tous les problèmes qu'on a connus alors tout à l'heure c'est Alex qui posait la question des causes éventuellement rationnelles de la folie de Charles ça on ne le saura jamais vraiment ce qui est certain c'est qu'au moment de la fameuse campagne en Bretagne en 1392 donc quand il va traverser cette fameuse forêt du Mans il est en but à beaucoup d'opposition au sein même de son conseil et de sa cour le roi n'est pas suivi par tout le monde est-ce qu'il est suivi par Louis par son frère c'est la grande question quand même il est tout à fait suivi par Louis vraiment ici dans la forme du gouvernement on a vraiment une tête bicéphale un pouvoir bicéphale parce que Louis d'Orléans soutient Charles VI et d'ailleurs quand Charles VI va tomber dans la folie que Louis d'Orléans va à son tour acquérir un certain pouvoir on voit bien qu'il suit exactement la trace de son frère dans les rênes du gouvernement on est dans un gouvernement centralisé de plus en plus avec Paris d'ailleurs Louis d'Orléans c'est le seul grand feu d'atterre qui demande à être inhumé à Paris chez les Célestins et pas du tout dans la capitale de sa principauté on est vraiment dans une centralisation du pouvoir avec Louis d'Orléans c'est le début de l'état royal tel qu'il va triompher un petit peu plus tard sous Louis XI en fait donc se crée une forme de modernité quelle est l'attitude de Valentin Visconti dans cette cour quel est son rôle est-ce qu'elle a tout simplement puisque vous êtes la spécialiste des femmes de pouvoir au Moyen-Âge est-ce qu'elle a un pouvoir Valentin ? elle a joué le rôle que les femmes de pouvoir pouvaient jouer à ce moment-là donc avant tout c'était bien sûr donner la déshérité à son époux et surtout cérémoniellement avoir une place fondamentale parce qu'il faut bien voir que les reines comme les duchesses les princesses ont un rôle cérémoniel très très important donc dans la communication du pouvoir elles ont un réel rôle et puis elle a un pouvoir d'influence que l'on ne peut pas toujours mesurer mais qui est vraiment bien présent que ce soit auprès de son époux ou après auprès du roi on a dit et ça ce sont des historiens qui le disent ça n'est pas seulement la rumeur publique de l'époque qu'elle aurait eu une sorte d'ascendant sur son beau-frère et qu'elle aurait pu être une forme de conseillère occulte vous pensez à ça ? le pouvoir d'influence est difficilement mesurable mais ce qui est vrai c'est que étant accusé d'empoisonnement c'est donc c'est vrai que ces accusations cette légende noire c'est une femme c'est une étrangère mais il est bien évident qu'elle gêne et donc sinon il n'y aurait pas d'accusation d'empoisonnement donc il est probable qu'elle ait vraiment eu une influence alors il est évident que lorsqu'un roi quand on imagine ce que peut être un roi de droit divin à cette époque-là au 14e siècle c'était au tout début du 15e siècle il est évident que si le roi tombe fou c'est toute la machine qui se met à aller mal ça va avoir des conséquences incalculables dans tous les domaines et évidemment la folie de Charles VI va avoir des conséquences d'abord sur sa propre famille sur l'équilibre de la famille de son frère les Orléans sont de plus en plus en difficulté nous allons venir dans un instant au drame qui va être aussi le drame de la vie de Valentin Visconti nous sommes au coeur de l'histoire de Valentin Visconti cet après-midi sur Europe 1 et du coup au coeur de l'histoire du roi Charles VI également vous recevez cet après-midi Muriel Godferragu elle est maître de conférences à Paris XIII Sorbonne-Paris Cité et elle est l'auteur de la reine au Moyen-Âge le pouvoir au féminin 14e et 15e siècle paru chez Talendier vous disiez à l'instant que la reine au Moyen-Âge joue un rôle essentiel en termes de représentation elle est partie prenante à toute la représentation royale la question ensuite est de savoir quel est le pouvoir de ces femmes qui sont dans le premier cercle du roi ça c'est plus difficile comme vous dites le pouvoir d'influence est difficile à mesurer par définition c'est un pouvoir informel et donc on sait tellement peu de choses mais par certains indices on les voit quand même agir très très souvent auprès du roi et donc il n'y a pas que le rôle cérémoniel qui est présent alors si Catherine de Médicis a été en but à tant d'accusations par la suite c'est parce qu'il y avait déjà eu l'exemple de Valentine Visconti c'est la nouvelle Visconti disait-on en parlant de Catherine de Médicis d'où vient qu'on pense toujours que les personnes à l'époque les personnes venant d'Italie et notamment les femmes sont des empoisonneurs et des empoisonneuses d'où vient cette réputation ? concernant les Viscontis il est vrai que quand même il y avait eu toute une série de meurtres notamment par empoisonnement et Jean Galéas a quand même empoisonné le père de Valentine donc par poison donc on est quand même et puis il y a aussi l'histoire de l'emblème de la famille avec ce serpent qui est présent de toute façon sur leurs armes sur leur emblème et donc voilà on a aussi cette idée du serpent à la vipère il n'y a qu'un pas si j'ose dire exactement tout à fait donc on a et puis bon voilà ce sont les femmes forcément sont toujours traîtres par excellence et quand on veut leur donner une légende noire le crime de poison on peut penser à Mao d'Artois a été accusé également une femme de pouvoir vous le savez qu'elle n'était pas italienne voilà pas italienne mais accusée et il y en a beaucoup d'autres Jeanne de Bourgogne la femme de Philippe VI qui a eu vraiment là un rôle politique majeur au début de la guerre pas très éloignée de Mao d'Artois vous me direz et bien cette Jeanne de Bourgogne pareil est accusée d'empoisonnement sur les conseillers de son époux etc donc ce sont des rumeurs qui de toute façon concernent aussi beaucoup les femmes là c'est en plus une italienne une vice-conti et alors en matière d'empoisonnement alors ce qui est certain c'est qu'elle avait quand même avec elle des ça on le sait historiquement elle avait des mages on dit qu'elle tirait les cartes à son beau-frère elle avait quand même un lien assez particulier avec la magie disons les choses donc ce côté magicienne elle n'a rien fait pour empêcher qu'on l'en accuse quand même c'est vrai qu'on a l'inventaire en fait de son trésor et lors de son arrivée à Paris donc venant d'Italie et ensuite à sa mort et on sait qu'effectivement elle a des cartes de tarot et donc qu'elle tirait sans doute enfin qu'elle tirait les cartes et bien évidemment est-ce qu'elle avait ses cartes en arrivant ou pas parce qu'il faut bien voir qu'on est quand même dans une cour où les échanges sont très nombreux cour de France cour d'Italie les échanges existaient déjà et donc on ne sait pas ce qui est vraiment une récupération de l'Italie ou ce qui est de toute façon une cour internationale de toute manière Renée justement nous demande sur le site Europe 1.fr non c'est Europe 1.fr si la belle-sœur du roi donc si Valentine aurait joué un rôle dans la prise de drogue par le roi de France ça c'est impossible de dire on ne pense pas a priori vous êtes bien d'accord qu'il s'agit de rumeurs quand même ce sont des rumeurs qui pour l'essentiel sont infondées tout à fait c'est comme à chaque fois qu'on a une femme d'influence ce sont des rumeurs que d'aucuns colportent parce que ça les arrange bien alors que ce soit le duc de Bourgogne bien évidemment puisque plus on dénonce Valentine Visconti et le couple plus il peut prendre de pouvoir et donc il y a non seulement le duc de Bourgogne mais même Isabeau de Bavière vous l'avez rappelé tout à l'heure elle est quand même en confrontation directe avec Valentine Visconti à propos du Milanais ce qui va se passer est assez terrible puisqu'elle est obligée de quitter la cour néanmoins son mari lui dit écoutez j'imagine qu'il se vouvoyait j'en sais rien je vois comment on se parlait à l'époque en tout cas il lui dit il faut partir parce que la pression est devenue intolérable même la sécurité de la princesse n'est plus assurée c'est incroyable quand même alors ça c'est absolument incroyable puisqu'on ne le voit pas quand il y a ces accusations d'empoisonnement dont je parlais tout à l'heure sur des reines ou des princesses elles sont maintenues à la cour et là c'est une des premières fois comme ça où on voit le mari exiler son épouse et voilà c'est un cas c'est un cas presque unique donc c'est effectivement les rumeurs devaient être extrêmement fortes pour en arriver à ces moyens alors n'oublions pas les oncles et d'ailleurs nous ne risquons pas de les oublier puisqu'avec Clémentine dans un instant nous allons parler du plus célèbre d'entre eux le terrible duc Jean de Berry qui s'il était un politique redoutable n'en était pas moins un très grand mécène et un amoureux des arts il a joué un rôle très important dans l'histoire des arts en France ce duc de Jean de Berry le duc de Bourgogne bien entendu ont décidé de reprendre du poil de la bête puisque leur neveu est devenu fou c'est le moment ou jamais de reprendre le pouvoir de reprendre pied à la cour et là il n'y a pas de place pour deux si je puis dire ou en tout cas il n'y a plus de place pour Louis d'Orléans on va aller jusqu'à l'assassiner quand même extraordinaire cette décision alors pendant un temps quand c'est Philippe le Hardy qui est encore duc de Bourgogne c'est vrai qu'on est dans une forme de concurrence de pouvoir de guerre larvée on va dire voilà et c'est vraiment quand en 1404 il décède et que son fils Jean Sempeur prend à son tour le pouvoir comme son nom l'indique et bien là de guerre larvée on en arrive vraiment à une guerre civile ouverte avec des armées qui rentrent dans Paris on est vraiment dans une guerre civile et à un moment donné Louis d'Orléans prend de plus en plus de pouvoir notamment au sein du conseil royal il arrive à faire évincer les conseillers du duc de Bourgogne il est presque le roi à la place du roi exactement c'est vraiment lui qui gouverne et Jean Sempeur Acculé n'a plus d'autre moyen que de le faire assassiner et donc vous avez relaté magnifiquement cet assassinat il faut bien voir qu'en partant donc il est assassiné devant l'hôtel pratiquement de la reine et ceux qui l'ont assassiné donc en partant laissent des chausses trappes et ça permet de retrouver en suivant la police en suivant tout simplement ces chausses trappes arrive à l'hôtel d'Artois où il s'était réfugié qui est donc celui ça s'appelle signer son crime exactement on ne pouvait pas mieux le signer du duc de Bourgogne et c'est vrai qu'il est tout de suite les funérailles de Louis d'Orléans ont lieu vraiment deux jours après et on ne sait pas on ne sait pas encore mais la journée suivante que c'est vraiment le duc de Bourgogne qui a commandité l'assassinat c'est vraiment stupéfiant pour la jeune veuve je dis jeune à l'époque elle n'est pas si jeune que ça mais enfin 37 ans quand même c'est terrible comment va-t-elle assumer en quelque sorte la direction de la maison d'Orléans c'est un rôle inouï pour elle auquel elle n'avait pas du tout pu se préparer elle n'était pas préparée du tout à ce rôle alors diriger la maison d'Orléans oui et non puisque en fait d'autres vont s'en charger à sa place en fait tout à fait c'est vrai qu'elle meurt très rapidement ensuite après diriger c'est vrai qu'il y a un certain nombre de femmes qui ont pu être régentes et le gros souci qu'elle a eu c'était de faire reconnaître et d'obtenir réparation du crime du crime qui venait d'être commis et elle ne l'a pas obtenu là on peut dire que Charles VI même s'il aimait beaucoup sa belle-sœur et même s'il devait être absolument révulsé de l'assassinat de son frère Charles VI n'a rien fait pour elle sinon la prendre dans ses bras et pleurer avec elle mais enfin il n'a pas sévi il n'était plus en mesure de le faire alors il a quand même cherché lui aussi le problème c'est que la force à ce moment-là même militaire après quand Jean-Sompeur revient appartient au duc de Bourgogne alors il a quand même tenté de faire la paix à plusieurs reprises mais Jean-Sompeur est vraiment le plus puissant non seulement militairement mais même aussi politiquement et notamment avec cette théorie du tyrannicide on voit bien qu'au moment où elle aurait presque pu réussir à obtenir réparation finalement avec cette théorie-là voilà il emporte l'adhésion Jean-Sompeur emporte l'adhésion autour de la théorie alors par le jeu des alliances par la suite il se trouve que les rois valois vont être les descendants de Valentine Visconti et qu'ils chercheront argument pour aller récupérer des terres italiennes c'est l'origine des guerres d'Italie avec Charles VIII Louis XII et François Ier tout à fait Valentine Visconti est quand même la grand-mère de Louis XII et l'arrière-grand-mère de François Ier puisque n'oublions pas qu'elle a eu donc Charles d'Orléans effectivement comme fils mais également Jean d'Angoulême et par cette lignée-là donc on aboutit à François Ier et effectivement dans le contrat de mariage il y a une clause qui indiquait qu'en cas d'absence d'héritier mâle et bien c'était Valentine Visconti et ses héritiers qui hériteraient du duché de Milan alors après c'est pas le contrat de mariage c'est une clause du testament de Jean Galéas sur lequel on va fonder les arguments juridiques mais effectivement c'est ce qui déclenchera en tout cas les prétentions de Louis XII et bien reviennent sur ce testament Merci beaucoup Muriel Gaud Ferrague je rappelle que vous êtes l'auteur chez Talendier de La Reine au Moyen-Âge Le pouvoir au féminin XIVe et XVe siècle nous étions là au cœur de votre sujet si je puis dire nous y restons d'une certaine manière puisque quelques-uns des plus beaux manuscrits on sait que cette période du XVe siècle est la période où ont été réalisés les plus beaux manuscrits enluminés et quelques-uns des plus magnifiques se trouvent dans la bibliothèque du Duc d'Aumal au château de Chantilly Clémentine Portier-Kaltenbach nous y emmène dans un instant Alors il est temps maintenant d'aller là où l'histoire s'est faite nous allons au château de Chantilly cet après-midi c'est Clémentine Portier-Kaltenbach qui est notre guide à la découverte des grands manuscrits de la collection du Duc d'Aumal Il faut que vous nous expliquiez en deux mots qui était le Duc d'Aumal fils du roi Louis-Philippe quand même Clémentine Le Duc d'Aumal un grand mécène et grand bibliophile qui était tout à fait à la hauteur de Jean de Berry dont nous allons parler par la suite parce que vraiment voilà un homme qui aimait les livres par-dessus tout Il était Orléans lui-même Il était lui-même Orléans Il doit quitter la France Alors c'est pas la même branche d'Orléans mais peu importe C'est le même titre Ne gâchons pas notre plaisir Alors il doit quitter la France en 1848 avec l'effondrement de la monarchie de Juillet Il arrive en Angleterre et là alors c'est très touchant parce qu'il écrit à son ancien précepteur un certain Cuvillier Fleury Il parle de la situation de la France naturellement de la tragédie qu'il est en train de vivre et à la fin de sa lettre il dit mais que devient ma bibliothèque donnez-moi des nouvelles de ma bibliothèque et lui-même dans une lettre un peu plus tardive à ce même Cuvillier Fleury avouera je crois que je suis atteint de bibliomanie Il ne peut pas résister à un beau livre donc il envoie des émissaires dans les librairies qu'il fréquente lui-même dans les ventes aux enchères Il a deux conseillers ou deux consultants deux coachs en bibliophilie dirait-on aujourd'hui qui sont à la fois excusés du peu le directeur de la British Library à Londres Antonio Panizzi qui comme son nom ne l'indique pas est tout de même le directeur de la British Library et l'administrateur général de la bibliothèque nationale Léopold Delisle donc vous imaginez comme conseiller pour constituer une collection de livres et de manuscrits on ne peut pas rêver mieux et de fait il va constituer une des plus belles collections Alors c'est une bibliothèque qui est d'abord très riche très belle en termes d'un point de vue intellectuel mais il se trouve que parmi les quelques 60 000 volumes il y en a une vingtaine de milliers un tiers qui appartiennent à ce qu'on appelle le cabinet et là on ne parle plus simplement de livres intéressants on parle de livres précieux Ce sont des livres précieux alors les manuscrits conservés à Chantilly il y en a à peu près dans les 1500 et ça fait Les autres sont ce qu'on appelle des incunables c'est-à-dire de très anciens imprimés Avant l'imprimerie l'incunable il y en a 300 il y a le plus ancien manuscrit date du 10e siècle et le cabinet C'est après l'imprimerie mais avant 1500 c'est les tout premiers imprimés Le cabinet du Duc d'Aumale et le deuxième bibliothèque en France après la BNF pour les manuscrits en luminaires donc vraiment c'est l'endroit où aller voir ces merveilles alors bien sûr le Duc d'Aumale qui était richissime va faire concevoir un écrin pour accueillir ces merveilles par l'architecte Honoré Dommé alors un endroit extrêmement classique mais alors qui a pour caractéristique indépendamment du fait que c'est un lieu typique de ces bibliothèques de la fin du 19e les rayonnages en fer sont gainés de cuir pour minimiser le contact des reliures et des étagères moi ma bibliothèque suédoise personnellement ne comporte pas ce dispositif très rapide Vous n'êtes pas encore duchesse d'Aumale que je sache alors ce qu'il faut dire c'est qu'il y a un rapport avec notre sujet d'aujourd'hui parce que les gens doivent se dire mais pourquoi est-ce qu'elle nous parle du Duc d'Aumale et de Chantilly parce que le plus grand trésor de ce cabinet des manuscrits de Chantilly du Duc d'Aumale ce sont les très riches heures du Duc de Berry qui sont réputés pour être le plus beau manuscrit du monde le Duc d'Aumale lui-même le décrivait comme le roi des manuscrits c'est aussi le plus connu inutile de vous dire avec des enluminures qui sont de véritables tableaux en fait c'est absolument merveilleux la fraîcheur des coloris on a évidemment utilisé à l'époque les pigments les plus rares cette oeuvre a été commandée par le Duc Jean 1er de Berry au frère Limbourg trois frères donc l'oncle de Charles VI un des méchants dont on parlait tout à l'heure et on considère que la réalisation de cet ouvrage qui a été confié à peut-être trois équipes successives d'artistes en lumineur orfèvre etc a pris pratiquement 80 ans entre 1410 1411 et 1486 et alors ce livre ce sont 206 feuillets avec 66 grandes miniatures 65 petites des scènes paysannes merveilleuses des scènes aristocratiques on voit tous les châteaux enfin tous les châteaux peut-être pas mais très nombreux châteaux alors les Vincennes Pierrefont le château de Poitiers le château de la cité c'est très touchant parce qu'on voit le jardin qui est là à la pointe de la cité où vous auriez aujourd'hui le vergalant et la place dauphine on voit comment les paysans au champ utilisent une charrue à des versoirs ou une herse on voit la glandée c'est tout ça dans des couleurs merveilleuses des scènes aristocratiques et des banquets où les dames ont des belles robes vertes pour le 1er mai c'est un livre absolument unique Est-ce que quelqu'un pourrait débrancher le micro de Mme Portier-Catenbach Elle ne va plus jamais s'arrêter Europe 1 Au coeur de l'histoire Franck Ferrand